Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons, et bienvenue dans ce nouvel épisode de ActuDevOps. Aujourd'hui, on accueille un petit nouveau, c'est René qui nous rejoint. Bonjour René. Bonjour Christophe. Et je suis aussi avec Erwan. Bonsoir. Et on va vous parler des actualités qui sont là depuis la dernière fois, c'est-à-dire octobre, puisqu'on enregistre cet épisode le 3 novembre, et on a quand même pas mal de choses aujourd'hui, on a plusieurs actualités là-dessus. Mais avant ça, si tu écoutes ce podcast et qu'il te plaît, est-ce que tu peux nous aider et le partager aux membres de ton équipe ou même aux membres de ton entreprise, ça pourra diffuser et puis nous faire connaître. Alors, Erwan, tu vas nous parler de quelque chose, et ça nous rappelle en fait un épisode de podcast qu'on avait eu sur le ransomware. C'est un sujet qu'on avait déjà abordé, je crois, mais pas celui-là. Oui, on avait déjà parlé effectivement des attaques de ce type-là il y a quelques temps, il me semble que c'était Damir, qui avait mis le sujet sur la table. Là, je vais vous parler d'une attaque qui a fait pas mal de bruit parce que par son ampleur et par la boîte qui est visée, c'est Soprasteria, qui a été victime le 20 octobre dernier d'une attaque via un ransomware. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un ransomware c'est quoi ? C'est un petit logiciel malveillant dont le but est de chiffrer une partie du système, des datas, des backups, whatever. Et une fois qu'il a fait son travail de chiffrer, vous allez recevoir un mail qui va vous dire « Ah, tu as vu, tu n'as plus accès à ces données, si tu veux avoir la clé pour y avoir accès à nouveau et pour pouvoir déchiffrer les datas, paye x bitcoins sur tel compte. » Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette attaque, elle a visé Soprasteria. Soprasteria, alors les gens qui utilisent ce genre d'attaque, je ne suis pas un expert, mais ils ne choisissent pas n'importe qui par hasard et c'est souvent parce qu'ils savent qu'il y a moyen de faire plier les gens en face. Et Soprasteria, ce qui est intéressant, c'est que non seulement c'est une grosse SS2I française, mais qui est introduite en bourse, etc., qui gère tout un tas de clients étatiques, hôpitaux et tout. C'est vraiment une boîte importante de l'IT en France, donc du coup, ce n'est pas anodin. Alors, quel est le ransomware dont Soprasteria a été victime ? Il s'appelle Ryuka et en fait, c'est un ransomware qui est visiblement connu de la communauté puisqu'il avait pas mal frappé en 2018. Alors, quand moi je lis ça, je me dis « oula, mais c'est un truc d'il y a deux ans, ils se font avoir, etc. » et en fait, non, c'est une espèce de fork, on peut dire, de ce virus-là et c'est ce qui fait que tous les systèmes d'antivirus et de protection que Soprasteria pouvait mettre en place n'ont pas détecté la signature de cette mutation. Donc, qu'est-ce qu'a fait ce ransomware ? En gros, il a exploité une faille de ZeroLogon qui, en fait, a permis de compromettre les données de l'Active Directory. Donc, vous imaginez qu'à l'échelle de ce genre de boîte, ça bloque pas mal de choses. Et donc, du coup, oui, énormément de… Enfin, tous les services qui sont un connexe à l'Active Directory étaient impactés. Et Soprasteria a communiqué assez vite sur le fait qu'ils avaient été attaqués, sur le fait qu'ils étaient en cours de couper la propagation de ce ransomware, etc. Et ils ont travaillé de pair avec les éditeurs d'antivirus pour que la signature soit reconnue partout, pour que d'autres gens ne se fassent pas avoir. Et je crois que c'est le 26 octobre, j'ai lu des choses un peu différentes. Ils ont communiqué comme quoi c'était réglé, mais par contre, qu'il y avait un temps de convergence pour retrouver tout ce qu'il fallait qui allait être assez long. Et en fait, le truc, c'est qu'il reste pas mal de flou autour de cette histoire puisque finalement, on ne sait pas trop comment ce ransomware est arrivé sur leur réseau. On ne sait pas trop s'il y a du social engineering ou autre, ou des actes purement malveillants venant de l'intérieur. On ne sait pas s'il y a vraiment eu des fuites de données non plus. Et encore une fois, ça c'est quand même un point assez important, vu le type de client qu'il gère. Donc ça reste un peu flou. Et alors le truc qui est hyper cocasse, c'est que quelques jours après avoir été attaqué, etc., il y avait la publication des chiffres. Et on voit qu'une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule puisque les résultats pour la partie IT ont chuté de plus de 13%. Donc bon, c'est un peu l'angoisse. Alors je ne sais pas si vous avez déjà connu ce genre de situation, un petit peu de crise comme ça, à gérer ce genre d'attaque ou de chantage ou quoi que ce soit. D'ailleurs, on ne sait pas s'ils ont payé. Forcément, on ne le saura jamais. Mais je ne sais pas, René, est-ce que ça te parle, ce genre d'histoire qui n'existe pas que dans les films, du coup ? Malheureusement, oui, un petit peu. Donc bon, je n'étais pas l'acteur le plus impacté. Mais dans mon ancienne société, donc en 2017, on a un client, un gros client de la logistique qui a eu un problème un peu similaire. Donc c'était le verre NotPetya. Donc un verre qui venait à première vue d'Ukraine. Donc ça a affecté une des filiales ukrainiennes de cette société. À première vue, au niveau de l'Active Directory, donc c'était un peu, je ne suis pas un spécialiste, mais au niveau sécurité, ce n'était pas forcément bien segmenté. Le verre s'est répandu partout. Et il a donc chiffré tous les systèmes bureautiques, une partie des serveurs Windows. Voilà, donc je pense qu'il faut faire attention parce que déjà, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça a été, pour l'avoir vécu, donc un tout petit peu de l'intérieur, moi j'ai donné quelques coups de main à mes collègues parce que je n'étais pas directement sur ce compte-là, mais du coup, on a quand même mobilisé du monde pour essayer de restaurer des systèmes. Parce qu'une fois qu'ils sont cryptoloqués, ça veut dire les restaurer, il faut faire attention, il faut être sûr que le verre, il soit bien éradiqué pour ne pas qu'il revienne. Enfin, ça a été un gros bazar. Je pense que ça a coûté très très cher. Il y avait une cellule de crise qui était basée à Londres. Vraiment quelque chose d'assez compliqué. Et après, pour le client, ça a été plombé, entre guillemets, une grosse partie de la bureautique, elle a été faite, ils sont revenus un petit peu au mode papier-crayon. Mais chose intéressante, c'est quand même, je pense qu'ils les ont en partie sauvés, c'est que moi, c'est quelque chose qu'on n'entend pas forcément parler trop dans la sécurité. C'est la, moi j'appelle ça la diversité de l'IT. Et en fait, là, ce qui a sauvé un peu ce client, c'est que son cœur de métier, sa logistique, elle était basée sur un système VMS qui, lui, n'a pas été chiffré. Donc du coup, il a quand même pu maintenir une activité pas normale, forcément dégradée, mais suffisante pour que ce ne soit pas une catastrophe totale. Donc moi, aujourd'hui, je pense qu'il y a des sociétés qui, par exemple, pour leur bureautique, font du tout Windows, ou pour des serveurs, font du tout Windows aussi. Je pense qu'il faut être prudent en termes de diversité, c'est comme dans la nature, dès qu'il y a un virus, ben voilà, plus Windows, c'est vraiment le système le plus ciblé. Donc du coup, ça devient vite problématique. Et je pense qu'il y a apporté un peu de diversité. Alors souvent, ce qu'on dit, c'est que ça coûte cher parce qu'il faut supporter ces différents systèmes. Mais à mon avis, c'est très peu par rapport à un cas comme ça. Quand ça arrive, je pense que c'est vraiment la catastrophe et ça coûte une fortune. Voilà. Donc moi, je suis assez pour dire mettre un peu de diversité dans les systèmes, c'est bien. Après, même au niveau Linux, si on n'est que en Linux, pour moi, c'est aussi la même problématique. Je pense qu'on ne peut pas nacher un petit peu les distributions. On peut utiliser du FreeBSD aussi à certains endroits. Et je pense qu'en termes de sécurité, c'est mieux. Voilà. Après, je ne suis pas non plus un expert sécurité, mais c'est des choses que j'entends assez peu parler par les gens de la sécu et je serais curieux de savoir leur point de vue. Alors, moi, j'ai eu un client, en fait, pour lequel je maintenais un serveur C-File. Donc, C-File, c'est un équivalent à Dropbox ou à Nextcloud. C'est un serveur de synchronisation de fichiers. Et en fait, un jour, c'était une start-up. Ils n'étaient pas beaucoup. J'étais le seul Ops qui m'occupait et de ce C-File-là et de leur application web aussi. Et il y a eu une des filles qui m'appelle et qui me dit, Christophe, j'ai un problème. J'ai des documents du C-File. Ils sont tous chiffrés. Je me dis, mais comment ça se fait et tout ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle me dit, en fait, je crois que j'ai chopé un virus il y a un mois et j'ai essayé de m'en sortir et tout. Et je n'ai pas vu ce qui se passait. Je n'ai pas réussi. Je lui dis, il y a un mois, mais tu ne m'appelles que maintenant, en fait ? Et en fait, pendant un mois, elle a essayé de réparer les choses toute seule. Et en fait, c'était tellement tard que si je restaurais la base de données, eh bien, en fait, on perdait plein de choses. Donc, je lui ai demandé de voir si elle ne pouvait pas restaurer parce qu'il y a une corbeille en plus. Il y a une corbeille dans C-File. Et il y a un historique de voir si elle ne pouvait pas restaurer les historiques des fichiers. Mais en fait, depuis, je n'ai jamais eu de nouvelles. Et de toute façon, la boîte, elle est fermée entre-temps. Elle n'était déjà pas bien. Je pense que tu as dû lui donner le coup de grâce. Mais là, le truc, c'est qu'il ne faut pas attendre, en fait, quand on a ce genre de choses et qu'on n'est pas tech ou qu'on n'est pas la personne qui est la plus à même de réparer le problème. Il faut vraiment prévenir les gens qui ont les sauvegardes pour les repasser, quoi. Parce que là, du fait, comme ça avait chiffré ces données, que c'était synchronisé, ça avait chiffré les données de tout le monde, au final. Donc, bon, en tout cas, la partie qu'elle partageait. Parce qu'il y avait des parties qui n'étaient pas partagées. Mais bon, comme elle, elle bossait avec le directeur, elle avait accès à plein de données un peu sensibles. Donc, faites attention. Si vous voyez qu'il y a un truc qui est chiffré, n'attendez pas plusieurs jours. Prévenez tout de suite. Et surtout, coupez votre ordinateur d'Internet. Oui, et faire des sauvegardes offline. Oui, faire des sauvegardes offline, c'est bien. René, toi, c'est la première fois que tu devopses et que tu t'es dit, en fait, comme c'est la première fois, j'ai essayé de rattraper mon retard, je vais amener plein d'actu. Donc, tu nous as amené plein d'actu. Donc, on va les dépiler les uns d'après les autres. Et puis, ça va nous faire un petit épisode sympathique. En plus, aujourd'hui, on est trois, on n'est pas quatre. Donc, on a un petit peu plus de temps. Donc, tu veux nous parler d'une première actu en rapport avec la saison, la saison automne, je crois. Alors oui, c'est l'actu un peu détente. En cette période de confinement, je pense que c'est pas mal. Ça peut permettre d'avoir un autre sujet, de se distraire un petit peu. En fait, c'est Codingame qui est une plateforme de code en ligne qui permet de s'essayer à faire de l'IA pour des jeux, etc. Enfin, du code. Donc, ça permet d'apprendre le code, de se perfectionner. Alors, c'est très orienté algorithmique quand même. C'est pas forcément... On ne fait pas forcément du parsing de JSON, des choses comme ça. Mais voilà, pour apprendre un langage, c'est vraiment une très bonne plateforme. C'est un peu ludique. Donc, ça permet de progresser assez... Enfin, en s'amusant. Et donc, je pense qu'au moment où on sortira cet épisode, ça aura peut-être légèrement commencé. Mais ils ont un challenge en automne de code. Donc, l'idée, c'est... Alors, on ne connaît pas le contenu du challenge. Mais à l'avance, sinon c'est triché. Mais voilà, il va certainement avoir un combat entre des bots. Donc, il faut programmer son bot et essayer de progresser et d'essayer de faire la meilleure intelligence artificielle pour essayer d'être le premier dans le classement. Parce qu'il va y avoir un classement. Donc, il y a un classement pour les écoles. Il y a un classement pour les entreprises. Et un classement individuel. Donc, voilà. Bon, je ne suis pas trop habitué à ça. Voilà, moi, j'ai un peu joué avec la plateforme. Mais ça va être mon premier challenge. Je vais essayer pour le fun. Je vais certainement être très ridicule. Mais voilà, c'est un truc un peu marrant. Donc, je vous conseille d'essayer si ça vous tente. Alors, je viens de regarder la date. En fait, ça commence le 12 novembre. Et l'épisode qu'on est en train d'enregistrer sortira le 12 novembre à 8h. Et comme, en fait, le coding game commence à 16h, je pense qu'il y a moyen que les premiers auditeurs et auditrices puissent y aller. Je n'ai jamais fait ça. Et puis, j'avoue que je n'ai pas le temps pour faire ce genre de choses. Ça me tenterait bien. Peut-être pas pour ça. Plus pour des trucs infrastructure. Je suis sûr qu'on peut faire des coding game infrastructure. C'est vrai que j'y pense un jour, organiser ça. Et toi, Erwan, est-ce que tu as déjà fait des coding game, des dojos ? Je n'ai jamais participé à ce genre de truc. Par contre, je suis régulièrement des résultats. Comme j'ai des potes qui participent, je regarde un peu ce qu'ils font. Et je trouve ça fascinant. Je me souviens quand j'étais chez Deezer, il y avait deux, trois mecs qui en faisaient vraiment régulièrement. Ce genre de petit challenge. Donc, c'était assez cool à suivre. Mais non, non. Si j'ai participé déjà à pas mal de hackathons, en revanche, les coding games comme ça, jamais. J'ai l'impression que je ne serais pas hyper efficace et j'ai un égo mal placé. Après, je pense qu'il faut pratiquer. Pour être bon, de toute façon, les bons, ce n'est pas leur premier challenge. Ils en ont fait plusieurs. Après, c'est sûr que la première fois, il ne faut pas s'attendre à un super résultat, j'imagine. Puis souvent, ce qui se passe aussi, c'est que les gens qui ont déjà fait des challenges ont déjà fait du code qu'ils peuvent réutiliser. Donc, être plus fort. Et dans le même ordre d'idées, en moins ludique, il y a une autre plateforme qui s'appelle Exercism. Je crois que c'est Exercism.io. On mettra le lien, je pense, dans les notes. Pour le coup, là, c'est moins ludique. Mais là, on apprend plus du code, des challenges. Et là, il y a la possibilité d'avoir une espèce de coaching des gens qui viennent vous aider, en fait, si besoin. Donc, c'est aussi une plateforme intéressante pour apprendre. Oui, moi, ça me fait penser au coding dojo, parce que je traite souvent avec des développeurs. Et je sais que les développeurs, ils font des coding dojo. Et je me pose des questions sur les coding dojo infra, type Terraform ou en cible. Est-ce que ça existe ? Si tu nous écoutes et que tu connais des coding dojo, viens sur le forum des compagnons et viens nous en parler, parce que moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et en effet, tu vas nous parler de quelque chose qui va faire battre mon petit cœur de libriste, en tout cas, de petit cœur de quelqu'un qui s'intéresse à l'open hardware. Ah, d'accord. Alors, la news open hardware, c'est un peu réchauffé, parce que ça date un petit peu, mais c'est quelque chose qui est passé sur Foronix. Donc, il y a un gros forum sur tout ce qui est Linux, etc., tech, etc. Et en fait, ça parle de risque 5. Alors, je vais essayer de synthétiser, je vais probablement dire un petit peu des bêtises. Enfin, ce ne sera peut-être pas tout à fait exact, mais c'est pour synthétiser un peu. Donc, risque 5, en fait, c'est un jeu d'instruction qui a été développé par Berkeley, l'université de Berkeley, qui est libre et dont on n'a pas payé de royalties pour pouvoir l'utiliser. Ça visait la recherche et les écoles. Il se trouve qu'il y a une communauté qui s'est créée, un peu comme pour le logiciel open source. Donc, voilà, c'est de l'open hardware. Et en gros, les gens peuvent contribuer et essayer de faire une implémentation de ce jeu d'instruction et donc créer des processeurs. Donc, on peut créer des processeurs avec des FPGA. Il faudrait, je pense, à un épisode entier pour tout expliquer. Mais voilà, on peut se faire sa propre puce, entre guillemets. Voilà, il y a aussi des sociétés. Donc, une des premières, c'est une startup qui s'appelle Sci-Fi. Sci-Fi, pardon, qui est une startup qui a commencé à faire du... On peut acheter du matériel avec un processeur RISC-5, des cartes de développement. Donc, on peut commencer à s'amuser. Pas mal. Et un autre moyen de s'amuser, c'est un QEMU. Un QEMU, il y a une émulation RISC-5. Donc, et Linux, normalement, doit tourner dessus. Donc, voilà. Donc, un nouveau type de processeur, donc, sans IP, donc, qui est assez prometteur. Et ce qui s'est passé aussi, récemment, c'est que, entre les États-Unis et la Chine, c'est un peu tendu, les relations commerciales. Et donc, il y a des choses qui sont arrivées. Les États-Unis ont fait passer des lois ou je ne sais quel dispositif légal pour que les entreprises américaines n'utilisent pas de... Non, voilà. Que les entreprises chinoises ne puissent pas utiliser de matériel américain. Donc, il y a eu le problème, par exemple, sur Android. Donc, sur Android, Huawei a été impacté, par exemple. Ils ne pouvaient pas forcément utiliser Android tel quel. Voilà. C'est un peu compliqué. Et donc, il y a la problématique sur les processeurs, notamment Intel. et il y a une autre news qui est passée il n'y a pas très longtemps, c'est qu'AMD aussi a été cédé à NVIDIA. Donc, du coup, AMD, qui était une entreprise britannique, si je ne dis pas de bêtises, possédée en grosse partie par Softbank, qui est une entreprise japonaise, tout ça a été revendu à NVIDIA et donc vient dans le giron américain. Donc, du coup, ça pose pas mal de soucis pour les entreprises chinoises. Et donc, cette news-là dont on parle, en fait, c'est Alibaba. Et Alibaba, ils ont développé un processeur basé sur RISC-V qui s'appelle, je veux dire, de mémoire, le XT910. Voilà, et donc, c'est un processeur qui est intéressant parce que jusqu'à maintenant, tous les processeurs qui étaient à base de RISC-V, ils avaient été, en termes de performance, ils n'étaient pas forcément super, voilà, aussi performants que ce qu'on connaît chez AMD ou, pardon, chez ARM. Voilà, donc là, en fait, ce nouveau processeur commence à concurrencer en termes de performance des ARM Cortex A73. Voilà, et ce qui est vraiment intéressant, je trouve aussi, c'est que Alibaba s'est engagé à participer, entre guillemets, à améliorer, à faire des retours sur la communauté open hardware et améliorer ce processeur. Donc, c'est en train, enfin, il y a un truc qui se passe, je pense, moi, je suis ça depuis assez longtemps, mais voilà, c'est en train de se développer côté risque 5 et je pense que c'est intéressant et ça nous donnera peut-être dans le futur des alternatives à ARM, AMD et Intel. je ne sais pas ce que toi, Christophe, enfin, je sais que tu es un peu, tu es pas mal branché ARM, donc, je pense que ça t'intéresse aussi comme nous. Oui, je suis pas mal branché ARM, en effet, c'est ARM qui a été cédé. Oui, j'ai dit AMD, je crois que je me suis trompé. Mais, ce n'est pas grave, je crois, de mémoire, que j'en avais fait une trouvaille du vendredi, donc, si je retrouve le lien, je le mettrai en description et, en effet, je suis assez branché à ARM, pas parce que c'est open source, parce que, d'ailleurs, ARM, ce n'est pas open source, c'est sous licence. L'intérêt, c'est qu'en effet, tu achètes la licence et que tu peux faire ton processeur, donc, il y a plein de fabricants qui peuvent faire leur processeur, mais ce qui m'intéresse dans ARM, c'est la faible consommation énergétique et la taille minuscule que prennent les processeurs. Je ne sais pas si RISC-5, c'est le même ordre d'idée, qu'en effet, ça consomme peu et que ça ne tient pas beaucoup de place. Oui, c'est un peu la même philosophie de faire des processeurs faible consommation, en tout cas, je pense. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment l'aspect écologique et comme tu le dis, le fait que les Américains aient les trois fournisseurs majeurs de processeurs, c'est un problème, même s'il ne se passe rien pour nous, c'est un problème de... comment ça s'appelle ? Souveraineté, plus ou moins ? Non, non, enfin oui, de souveraineté. En l'occurrence, il n'y a pas trop de problèmes légaux, mais c'est plus un problème de métacorporation ou de... J'ai oublié le nom. Bref, comme ils ont tout le marché, ils peuvent se permettre de prendre des choix pour les autres. Le fait d'avoir le risque 5 nous permettrait, en effet, de nous en sortir. Après, je ne sais pas dans quelle mesure les systèmes sont performants dessus et dans quelle mesure on peut balancer, par exemple, je pense à des conteneurs directement dessus. Est-ce que ça va tourner ? Est-ce que ça va être plus lent ? Ce genre de choses ? Alors, dans l'état de... Je ne sais pas exactement aujourd'hui où on en est. Après, je sais qu'il y a du Linux qui tourne sur certains processeurs risque 5. Je pense qu'il y a encore du boulot, mais petit à petit, ça avance, je pense. Aujourd'hui, on est vraiment un peu dans le mode expérimental, mais ça ouvre de belles perspectives pour l'aspect collaboratif. Je pense que si ça se passe comme dans le logiciel libre, ça peut vraiment... Enfin, on voit ce qui s'est passé avec Linux, donc ça peut vraiment se développer. Et puis, le fait d'avoir une IP, enfin, pas d'IP en tant que tel, ça va... En termes de coût, si à un moment, il y a des constructeurs qui arrivent à faire du volume, ça va certainement faire des processeurs relativement peu chers. Oui, ça c'est vraiment une bonne chose, je pense. Voilà. Après, c'est un espoir, je pense qu'il ne faut pas trop s'enflammer non plus, mais aujourd'hui, on peut commencer à jouer, faire des choses, et c'est assez sympa. Et Erwan, tu en penses quoi, toi, de ça ? Je trouve que les perspectives, elles sont hyper intéressantes, mais par contre, c'est un peu la conclusion de René, c'est que pour que ça devienne des alternatives vraiment solides, etc., et qu'on pense à ça en priorité pour ces archis, j'ai peur que ça soit à vision très, quand même, relativement long terme, et parce que, malgré tout, on reste drivé par les besoins de TERF, je suis d'accord avec le point d'écologie, par exemple, qui est quand même important, mais en vrai, on sait comment ça se passe dans les data centers, et effectivement, après, le fait qu'il y a du TAF pour permettre, on va dire, je vais dire, au prod actuel de façon très générale à pouvoir fonctionner sur ce genre d'archis. Donc, il y a du chemin, mais par contre, c'est sûr que c'est hyper prometteur et c'est bien de pouvoir avoir ce choix à terme. Après, aujourd'hui, c'est clairement le marché serveur, c'est pas... Donc, on voit avec la news que ça se développe, notamment avec les acteurs chinois, mais aujourd'hui, c'est plutôt l'embarqué, je pense, qui est visé dans un premier temps. Et là, ça commence à être, je pense, assez crédible, on peut commencer à faire des solutions embarquées à partir de risque 5. voilà. Après, je ne suis pas spécialiste de l'embarqué, donc voilà. Il faudrait quelqu'un qui soit vraiment dans le domaine pour nous dire, mais... Ce qui m'inquiète, c'est le monopole, c'est le terme que je cherchais à tout à l'heure, le monopole américain sur les processeurs et le fait que, du coup, nous, en Europe, on est perdus à ARM, on arrive... Du coup, on n'a plus de fabricants de processeurs, donc c'est terrible. Je finis juste sur un dernier petit point. En France, on a quand même quelques constructeurs, notamment pas loin d'où j'habite, il y a une société qui s'appelle Calray. Donc Calray, ils font des processeurs multicore, enfin un truc de ouf. Voilà, donc si vous voulez ajouter un petit coup d'œil, Calray, je pense qu'on mettra le lien. Ils font des choses intéressantes aussi. Des processeurs très spécialisés, voilà. Je ne sais pas exactement tout ce qu'ils font, mais voilà. Donc on a quand même des... On sait quand même faire des trucs côté processeurs en France, voilà. Du coup, on va passer à la dernière petite news qui va nous faire une transition parfaite jusqu'à la fin de l'émission. On va ne parler que de conteneurs et principalement de Docker. René, tu nous as préparé une petite info. Donc, et ma dernière news, oui, c'est un document, donc c'est la sortie fin septembre, un document de l'ANSI sur les bonnes pratiques pour sécuriser ses containers sur Docker. Donc, c'est vrai que l'ANSI, depuis quelques temps, sort des documents intéressants. Et alors là, je l'ai un petit peu survolé, je n'ai pas fait mon travail jusqu'au bout, mais voilà, il y a des bonnes recommandations à ne pas tourner avec ses containers avec des privilèges en mode privilégié, voilà, des bonnes pratiques de sécurité et ça rappelle pas mal de choses, ça permet aussi d'apprendre des choses. Et voilà, je trouve que ce que fait l'ANSI, c'est plutôt pas mal, même plutôt bien. Et donc voilà, petite news à partager qui, je crois, aussi a été reliée par Xavki. Je pense que c'est bien de suivre un peu cet accu. En effet, qu'est-ce que t'en penses toi, Erwan ? Tu l'as regardé, le document ? Et quoi qu'il arrive, moi je pense que c'est que des très bonnes initiatives, c'est hyper important d'avoir ça et c'est surtout vu qu'on voit que c'est un peu les conteneurs, c'est un peu la foire. En vrai, il y a tellement de choses qui ne respectent pas un minimum de bonnes pratiques de sécu qu'avoir des guidelines, avoir des choses auxquelles se référer pour être sûr d'être dans le droit chemin. Je pense que ça ne peut qu'aider et c'est bien. Moi, je trouve ça aussi super intéressant que l'Annecy publie comme ça des livres blancs ou des guides de bonne pratique et je me demande dans quelle mesure ils les conçoivent et si on peut participer à la conception à travers un dépôt ou autre, ce qui serait vraiment génial parce que le nombre de techs en France qui pourraient participer à ce genre de choses pourrait être assez impressionnant, pourrait arriver, en tout cas, c'est mon envie à terme qu'on puisse avoir des choses comme ça sur la communauté des compagnons mais je trouve ça très bien et d'ailleurs, il est sur un coin de mon disque dur en attendant une lecture approfondie. Et donc, je vais passer à ma news du coup où je vais vous parler de Docker aussi puisque en fait, il y a quelques jours, on s'en doutait puisque Docker avait annoncé ça mais en gros, il y a quelques jours, on sait à quelle sauce on va être mangé dans la limitation de Docker. Alors, Docker a annoncé des limitations sur notamment la récupération des images sur son registre, donc le hub Docker et une politique de suppression des images. Alors, la politique de suppression des images, en gros, automatiquement, les images inactives qui n'auront pas été soit poussées, soit poulées, soit tirées depuis six mois seront effacées. Ce qui veut dire que si vous envoyez une image et puis que rien ne se passe au bout de six mois, l'image, elle disparaît. Pouf, elle n'existe plus. Donc, quand vous la retirez et quand vous la poulez, vous aurez une erreur. Mais alors, ce qui est plus embêtant et ce qui fait vraiment parler, c'est qu'en gros, Docker, à travers son hub, limite à 100 poules toutes les six heures. Si on n'est pas connecté au hub, ça veut dire que si on n'est pas connecté au hub et qu'on fait un Docker run ou un Docker pool ou quoi que ce soit qui va aller récupérer une image, on ne pourra en récupérer que 100 tous les six heures. Alors, vous me direz, 100 tous les six heures, on a largement de quoi faire. Mais attendez, je vais y venir. Et si on est connecté au Docker hub, c'est 200. 200 toutes les six heures. Bon. Alors, évidemment, il y a plein d'acteurs et notamment les majeurs qui ont réagi là-dessus. Donc, Keredat qui a fait un article, je vous le mets en description aussi et qui attire notre attention. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé, moi, en l'occurrence. C'est l'intégration continue et le déploiement continu des projets open source utilisent souvent le pool anonyme. Ça veut dire que quand vous, vous l'avez certainement déjà fait, quand vous utilisez une image ou quoi que ce soit sur GitLab CI, par exemple, ça pool une image et puis de manière anonyme. Vous n'êtes pas encore connecté au Docker hub. et puis la limite, elle est par IP. Donc, imaginons que vous ayez une intégration continue à centraliser et qu'il y a tout un tas de projets chez vous qui poulent les images à tout va. Et bien, la limite des 6 en 6 heures, elle est vite atteinte. Il y a une autre chose aussi, c'est que les agrégats kubes ou open shift, eux, quand ils lancent des pods, ils vont forcément pouler une image en fonction de la politique que vous avez mis dans vos manifestes. Soit ça va le pouler tout le temps, soit ça va pouler uniquement si l'image n'existe pas. Mais en fait, dans un monde où tout est dans le cloud, si le nœud du cube, il est, comment dire, il disparaît et qu'il y en a un autre qui apparaît, bah pouf, toutes les images, tous les potes qui vont être dessus vont repouler leurs images et puis on est parti pour pouler je ne sais combien d'images. donc ils profitent évidemment de leur article pour parler de KIO qui est leur solution d'hébergement de conteneurs et de sécurisation parce qu'il y a un scan de sécurité aussi qui est fourni et il y a mon grand ami Amazon Web Services qui lui aussi a réagi. Il annonce en fait qu'il va créer un registre public donc un grand registre public chez Amazon Web Services alors dans ce registre public qu'est-ce qu'on fait ? Il va être déployé ? On ne sait pas encore quand mais par contre ce qu'on sait c'est que chaque développeur qui va pousser des images dans ce fameux registre il aura en fait 50 gigas de stockage gratuit chaque mois. Toutes les personnes qui vont pouler des images depuis ce registre de conteneurs recevra, enfin pourra pouler 500 gigas de bandes passantes gratuitement tous les mois. S'il a un compte AWS il pourra aller jusqu'à 5 teraoctets. Et surtout l'information la plus importante c'est que si les pools sont internes à Amazon Web Services quelles que soient les régions là c'est illimité. Alors on peut se dire ça 100 gigas de bandes passantes par mois c'est pas mal mais en fait quand on est dans un monde où les images elles font 100 méga voire parfois 1 giga pour certaines ça peut aller très très vite voire même plus vite que les fameuses 100 pools toutes les 6 heures c'est une autre manière de compter. et alors évidemment dans tous les bons coups il y a GitLab GitLab il vient d'annoncer que le proxy de dépendance il sera gratuit en fait il va passer dans le dans le corps de GitLab donc pour ceux qui connaissent pas trop GitLab il y a une partie core qui est open source gratuite c'est à dire si vous l'installez chez vous vous pouvez l'utiliser gratuitement elle est libre et sur GitLab.com il y a la version la version core que vous pouvez avoir gratuitement et il y a des fonctionnalités soumises à licence et le proxy de dépendance en fait était une fonctionnalité payante et bien là dans la prochaine version la 13.6 qui sort le 22 novembre donc approximativement 10 jours après la sortie de cet épisode et bien vous aurez le proxy sur GitLab.com et vous pourrez justement télécharger une image qui sera directement hébergée sur GitLab il y aura donc du coup un cache des images docker mais aussi des paquets npm, maven, pipi ou tout un tas d'autres paquets qui sont communs dans les dépôts publics on peut penser au paquet débiant par exemple et en tout cas moi je pense c'est une fonctionnalité qu'on va rajouter dans Frogit parce que c'est un truc qui me plaît énormément ça nous rendre un peu autonome de tous ces de tous ces registres et autres et d'avoir évidemment des mireboires qui soient répartis un peu partout dans le monde et alors qu'est-ce que vous en pensez de tout ça tous les deux on va commencer par René qu'est-ce que ça t'évoque tout ça ? alors je crois que cette news a aussi été évoquée chez les casse-codeurs une personne de Docker était venue en parler et après oui et pour eux ça coûte cher aussi de faire le hosting de toutes ces images surtout quand elles ne sont pas utilisées donc c'était un moyen de nettoyer donc moi je le comprends je pense que c'est normal pour moi on touche aussi à un autre sujet mais là je pense qu'on ne va pas l'aborder ça sera un épisode pareil en tant que tel c'est un petit peu ben voilà enfin moment quand on a un besoin pour moi quand on a un besoin professionnel etc il faut aussi enfin on aime tous manger à un moment il faut qu'on mange donc des fois il faut prendre une offre commerciale pour surtout si on en est vraiment utilisateur intensif parce que voilà tout ça si on peut prendre un plan je pense et Docker et on n'a plus ces limitations là donc voilà donc moi ça ne me paraît pas déconnant oui après les autres essayent de de profiter de l'annonce pour faire aussi d'autres appels commerciaux enfin d'autres offres commerciales plus différentes ouais bon voilà après voilà je pense que des fois même pour l'open source il faut savoir contribuer financièrement pour que tout ça tienne parce que il y a in fine il y a quand même des gens qui qui travaillent et qui ont besoin d'argent pour vivre je suis assez d'accord avec toi le fait de pouvoir purger les images régulièrement c'est important parce qu'on ne peut pas laisser des images ad vitam aeternam comme ça c'est vrai que si elles ne sont pas utilisées finalement en 6 mois on peut se permettre de les purger de toute façon comme a priori on a un Dockerfile quelque part on peut la recréer donc c'est moins gênant ce qui m'embête le plus moi c'est le côté des images publiques parce qu'en effet là ce que je vous ai raconté c'est sur les images publiques parce que quand on a un compte et qu'on paye chez Docker on n'a pas ça mais toutes les images publiques qui sont utilisées par tout le monde notamment les images de base je pense aux images Debian ou Alpine là ça va avoir un très fort impact et bon j'ai noté j'ai noté quand même dans les notes là du coup qu'il va falloir qu'on fasse un épisode sur le financement de l'open source et du libre parce que c'est un sujet qui à mon avis n'est pas assez abordé peut-être que il faudrait qu'on en parle pour échanger nos points de vue mais en effet il faut arriver à financer le libre et l'open source d'une manière ou d'une autre je ne sais pas si c'est comme ça qu'on va y arriver mais en tout cas ça a le mérite de poser la question du fait Erwan est-ce que tu veux réagir justement sur cette news ouais j'avais vu passer et en effet j'étais enfin si je comprends le délire c'est normal ils n'ont pas un espace de stockage infini en tout cas un espace de stockage gratuit infini et puis pareil pour les poules ça reste ça reste de la bande passante qui qui peut coûter cher donc bon si quelque part je comprends tout ça le seul truc c'est que ça me fait penser enfin et Docker Hub ça reste l'entité un peu centrale de repo en termes d'image et et un peu naïvement je voyais ça un peu comme 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 le le repo Maven qui où on efface jamais rien où ça fait que Append Advitam pour s'assurer que si un jour un moment donné on a utilisé un des trucs qui s'est retrouvé sur le repo on puisse toujours builder son projet et un peu naïvement je pensais que Docker Hub réagirait de la même façon mais après je en vrai commercialement je comprends après d'un point de vue personnel je la registrie Docker Hub moi je trouve pas par hyper ouf même quand tu veux payer t'as plein de problèmes avec le support donc je 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 suis pas non plus hyper hyper convaincu je pense qu'ils sont à la recherche d'un équilibre voilà je pense que je sais pas où ils en sont au niveau financier mais voilà je pense que c'est un équilibre et c'est des règles pour essayer de trouver trouver la bonne adéquation entre faire rentrer quand même des revenus et et puis limiter les dépenses quoi mais mais après pour revenir sur les histoires des poules fréquents moi j'imagine que les personnes qui sont vraiment impactées par ça ils ont tous des caches d'images quelque part quoi parce que sinon si si tu comptes sur à chaque fois faire des des docker pools depuis depuis l'enfer c'est c'est pas performant non plus donc et puis en termes de bande passante de trafic tout ça enfin c'est ça poussera probablement les gens qui se prenaient pas trop la tête sur ce sujet à réfléchir à ça s'ils avaient pas de cash en tout cas ils vont penser en mettre en place moi ça me fait penser quand même finalement les paquets des biens il y a des miroirs enfin des paquets des miroirs la plupart des gestionnaires de paquets il y a Linux il y a des miroirs il y a des sources différentes et je pense qu'on va aller de plus en plus vers ça que les éditeurs open source et libres vont aller de plus en plus vers l'hébergement de leurs propres de leurs propres images et comme ça qu'on va pouvoir pouler depuis plein de sources différentes et par contre le côté des miroirs c'est pas encore le cas je sais pas comment marchent les miroirs Debian ou autre mais ce serait bien qu'on ait un système de miroirs sur Docker comme ça on pourrait avoir des miroirs sur les continents non mais j'imagine que les histoires de miroirs de Docker Hub c'est en fait être miroir de Debian c'est entre guillemets facile parce que la volumétrie de toute façon elle va pas exploser alors que Docker Hub c'est juste de l'enfer moi je vois si vous voyez un des ripos qu'on a sur Docker Hub je comprends qu'ils mettent des restrictions comme ça nous on a fait n'importe quoi dessus parce que c'est un truc de thèse sur lequel on s'amuse et forcément si cette image qui est publique et tout se retrouvait dupliquée sur 12 milliards de miroirs en fait on prend de l'espace chez tout le monde pour rien donc faire un miroir de Docker Hub c'est quand même plus délicat par rapport à Debian ou Maven pareil faire un miroir Maven c'est pas compliqué et puis après t'as aussi l'histoire de bande passante quoi qu'il arrive même si tu montes ton miroir après faire se manger 12 000 gitpool d'images qui font 1 giga tout le temps ça va te coûter cher aussi d'ailleurs si vous avez des images qui font 1 giga il y a probablement un truc à faire avec vos images justement on parlera de parce qu'on a abordé la CI on parlera de l'intégration continue et de la CI dans le prochain Radio DevOps le Radio DevOps numéro 11 qui sortira la semaine prochaine si je ne me suis pas trompé et si j'ai réussi à faire le montage rapidement on arrive à la fin de cet épisode d'Actu DevOps j'espère que ça t'aura plu et en tout cas si tu veux continuer à discuter sur ces actualités tu peux nous rejoindre sur le forum des compagnons le lien est en description et moi je dis à toutes nos auditeurs et auditeurs à très bientôt à la semaine prochaine et je vais vous laisser le mot de la fin et je vais commencer par René je ne sais que dire je suis pris un peu au dépourvu je vous souhaite à tous une bonne écoute du podcast et puis j'espère que les sujets vous intéresseront et voilà à très bientôt j'espère et puis moi ce sera Mug merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra